Nous préférez sur nos différentes plateformes digitales, vous êtes en direct sur E-Télé, mesdames et messieurs, vous pouvez nous retrouver sur notre site internet www.etlebénin.com, notre page Facebook E-Télé, en direct notre compte Twitter E-Télé Live, notre compte YouTube E-Télé Bénin et via notre application iOS et Android E-Télé Bénin. Agapit, Napoléon Mafoïkan, bonjour. Bonjour Mathieu, bonjour à tous nos téléspectateurs sur ces différentes plateformes dont vous devez donner la liste. Merci, beaucoup, merci mesdames et messieurs. Et voilà, c'est Parlons Gouvellens qui s'installe chez vous. Mesdames et messieurs, vous le savez, le président nigérien est en visite officielle au Bénin au cours de la conférence de presse conjointe tenue par le président Patrice Talon et son hôte, le président Bazoum et le chef de l'État. Bien évidemment, Patrice Talon a reconnu et soutenu que depuis quelques temps, Agapit, Napoléon Mafoïkan, les actions des deux pays en matière de sécurité portent bien évidemment leurs fruits. Malheureusement, il fustige le traitement que fait RFI de ce dossier, Agapit, Napoléon Mafoïkan. Écoutez, il faut déjà saluer cette visite du président nigérien. Je constate simplement que le second mandat du président Talon s'ouvre beaucoup sur l'extérieur. C'est très intéressant, c'est bon pour le Bénin et c'est bon pour les Béninois dans la perspective communautaire et sécuritaire. Oui, les actions portent leurs fruits évidemment. Nous parlons de quelques incursions, mais ce n'est pas si évident. L'adversaire, lui, vous connaissez, vous ne le connaissez pas. Et donc, le président Talon a pris l'information, le président Bazoum a pris l'information. Les deux présidents ont pris l'information sur nos frontières respectives que nous qui commentons. Et donc, ce que dit le président sur RFI, il n'avait même pas besoin de le dire, ça se constate. Mais je pense que les RFI parlent pour les Français. C'est de la stigmatisation. Ce n'est pas plus. Et ce n'est pas seulement là. On l'a été il y a longtemps. Lorsque la justice du pays, lorsque des Français d'autres nationalités, c'est qu'ils ont dit. On dit non, il faut les rapporter vers la France. Lorsqu'il y a eu le projet Mandougou, vous avez un avocat français qui vient et dit bon voilà, il n'y a pas de justice au Bénin. Alors que chez lui, c'est pire. Il y a des situations bien confuses. Et pourtant, il est venu nous larguer par ici. Elle a fait, lors de l'heure 50e, déjà, à dire certaines choses en 2010. Et malheureusement, il avait été décroché. Ça n'a pas plu. Ce qui est dommage, c'est que lorsqu'il y a ces dernières gens qui dérivent, personne ne dit rien. Bon, c'est les actions qui suivent qui donnent lui à des commentaires. Même si ces actions ne sont pas souhaitées, il faudrait quand même que les gens les voient sur l'air, effectivement, pour expliquer comment nous sommes un État. Le regard français, le regard russe, le regard russe. Et qu'est-ce que les Européens ont fait ? Lorsque la crise a commencé, ils ont suspendu les entrées russes des médias vers l'Europe. La population européenne, elle est alphabétisée. Elle parle la langue. Elle n'est pas à l'alphabète comme par ici. Et pourtant, c'est une population qui peut disséaner le message. Et pourtant, on a interdit d'accès les médias russes. Ça, c'est l'Occident, avec ses méthodes, avec sa manière de faire. Mais nous consommons. Moi, je dénote toujours ce mémétisme ambiant qui fait que nous prenons ceux qui viennent de là-bas comme contents. Et moi, je suis content aujourd'hui que le président le dise aussi clairement. J'estime que, si on doit entrer sur d'autres aspects, vous verrez qu'on nous impose un modèle et nous consommons parce que nous estimons que c'est le meilleur, parce que nous pensons ce qui est. Nous aussi, on tourne de parfois certaines valeurs. Nos autorités, beaucoup préfèrent aller sur. Mais justement, parce que c'est une radio internationale, Agapit. Non, la question n'est pas de son internationalité, son gardien international. La question, un média a une idéologie. Il n'y a pas de média neutre. Il n'y en a pas. Il n'y a pas d'organe de presse neutre. L'information est toujours orientée. Quand vous prenez le verre, il est à moitié vide ou à moitié plein. Donc, il faut faire un choix. Donc, quand vous dites qu'il y a le verre à moitié vide, c'est la même chose qu'il y a le verre à moitié plein. Vous avez fait une option. Donc, nous ne pouvons pas être niers ou naïfs. Ou naïfs en pensant que l'information soit neutre. Il n'y a pas d'information neutre. Elle est orientée de la manière dont celui qui la donne l'aperçoit. C'est pourquoi il faut qu'il y ait pluralisme de l'information. Il faut qu'il y ait plusieurs acteurs qui passent l'information pour que le consommateur final, qui est le populaire, arrive à avoir plusieurs manières de leur devoir. Le fait, lui, il est sacré. Le commentaire est libre. Justement. Alors, ce que dit la fille, c'est que les faits ne sont pas vrais. Parce que, et ce n'est pas la première fois. Maintenant, il y a ceux qui informent ces médias-là aussi. Ces médias ne peuvent pas faire ça dans la chancellerie. Et donc, il y a le regard que portent les chancelleries sur nous. Et ça montre simplement les relations entre le nord et le sud. Les pays n'ont pas d'armes. La France oriente comme elle veut. Parfois, ils annoncent le plan orange quand tout est ouvert. Mais bon, ça peut prévenir de la population. Mais ils dissuadent les touristes. Ce faisant. Donc, il faudrait qu'en retour, qu'il y ait au Bénin, que la réponse aussi soit au temps réel. Oui, il y a eu une réponse. Vous parlez de pluralisme, Agapite, Napoléon, Maforicans. Mais moi, j'ai une préoccupation. Est-ce qu'il n'y a pas aussi un manque de communication au niveau des autorités ? Parce que nous, en tant que médias locaux, nous n'avons pas les informations en temps réel aussi. Parce que justement, il y a ce problème qui se pose. J'avoue, disons qu'en la matière, il y a encore une relation de médias à attirer avec le pouvoir. Ce qui ne l'est pas réellement encore. Mais comment nos médias peuvent appréhender le nouvel ordre que nous connaissons depuis quelques années ? Comment nos médias peuvent les approprier à être un autre relais naturel pour, disons, la durabilité ou la pérennisation ? Il faut qu'entre les médias et le pouvoir, il s'installe une relation de confiance. Mais quels médias ? C'est ça. Ce n'est pas nécessairement le service public. Parce que même ceux qui animent le service public, vous ne vous êtes pas... C'est comme les militaires. Vous ne savez pas si vous soutenez, si vous êtes d'accord ou pas. Ils sont tenus. Donc, leur silence ne veut pas dire un engagement. Le fait qu'ils, parfois, ils accompagnent, il ne veut pas dire. La preuve, on a eu la voie de la révolution. Sur la révolution, Mathieu Kéréko était surpris. Il revenait de France, le sommet de la boule. Et les gens disaient, mais vous avez une presse vraiment dynamique. La conférence nationale, ils ont convaincu. Et là, il fallait qu'on parle de la démocratie. Et puis les gens ne commençaient pas à boyer comme des chiens. Nous, notamment, pensaient qu'ils soutenaient la révolution. Ils accompagnaient la révolution. Non. Vous savez, un changement a besoin d'une coalition. Et d'une conduite en plusieurs phases. Aujourd'hui, au Bénin, ce que nous faisons ne plaît pas à tout le monde. Ce que nous faisons, nous ne plaît pas à tout le monde. A l'intérieur comme à l'extérieur. Autour de nos frontières. Lorsqu'on a fait la révolution, ça ne plaît pas à tout le monde. Alors, quel usage fait tous les médias s'était fait ? Justement. Quelle coalition il y a ? Justement. Il y a le relais de l'action du gouvernement. Là, c'est de la communication. Justement. Mais après, il y a la coalition de changement pour pérenniser l'action. Là, ce n'est plus la com'. Mais c'est une posture de développement. Comme RFI le fait par rapport à la France. Comme d'autres organes le font. RFI, France 24, c'est des organes de propagande, de l'idéal, de l'option, du modèle français. On ne peut pas l'interdire. Le français moyen ne se consomme pas RFI. Le français moyen consomme des radios locales, proches de ses aspirations. Les télévisions de la TNT française. Les banques dans lesquelles il n'y avait pas France 24, je ne me trompe. C'est les BFM, c'est les CNews, c'est la planète. Non, pas planète. C'est par exemple l'équipe, l'équipe. Il y a un certain nombre de la TNT française. Donc, en réalité, ces médias sont pour l'extérieur. Donc, en les consommant comme ça, nous n'avons pas un relais extérieur. Aujourd'hui, avec la TNT, nous devons regarder. L'UOMO existe. L'UOMO doit avoir une politique de relais. Que faisons-nous du conseil de l'entente en matière de communication ? Que faisons-nous de l'UOMO en matière de communication ? Que faisons-nous au niveau de la CEDEAO ? Dès que ça, il y a eu l'Afrique numéro 1, à un moment donné. Carnavon nous fait. Alors, on ne peut pas reprocher nécessairement aux autres de faire leur... Si, moi je me rappelle, lors de la présidentielle 2011, alors que les candidats ne voulaient pas parler, on l'obédaient locaux. Mais l'RFU faisait des... Ou bien l'Afrique 24 ou quoi, l'Afrique faisait des rencontres. Ils sont contents d'aller et ils payent. Parce qu'ils préfèrent, ils pensent que c'est planétaire aujourd'hui. D'abord, même si les médias... On a déçu la reproche aux médias locaux, aux médias béninois. Je pense que c'est en leur parlant qu'eux peuvent se rassurer. Et donc, peuvent aussi, sur le plan international, inverser certaines courbes. Mais, il nous appartient peut-être au niveau local, de nous mobiliser. Et peut-être d'aller vers le pouvoir public, de susciter cette coalition, pour qu'au niveau sous-régional, au niveau sous-régional, au niveau continent et régional, qu'on puisse créer de nouveaux modèles de communication. Le monde de demain sera le monde de communication. On n'a encore rien vu aujourd'hui. Ce qui possède le meilleur outil de communication, le meilleur modèle de communication, le meilleur format de communication, est possible dans le monde. Donc, je pense que nous avons des efforts à faire en la matière. Merci, mais Patrice Stallon, qui va très loin, il dit, nous avions entendu tôt ce matin, que sur vos antennes, c'est-à-dire l'antenne de RFI, que le PACW fait l'objet d'attaques régulières, il dit, je ne sais pas si le mot régulier veut dire la même chose que sporadique, ou plutôt rare. Patrice Stallon était étonné, mais est-ce qu'on peut attendre à une éventuelle expulsion de ce média, comme l'affaire de Burkinau ? Non, pas du tout. Je ne pense pas qu'on n'a pas... Non, moi, je ne m'attends pas à une expulsion. Le président a fait ce qu'il doit faire. Le président, je pense que du point de vue éditorial, quand on vous dit ces choses-là, ce n'est pas agréable. Surtout que certains prennent en RFI comme un modèle. Donc, moi, j'ai déjà dit ce qu'il y a. RFI est dans son bras. C'est le modèle français. RFI donne le relais, le regard français sur la situation. Vous savez, lorsque les gens donnent des informations sur la situation en Israël, en Jordanie, en Cisjordanie, en Palestine, ce n'est pas le même type d'informations qu'ils donnent. Pendant la guerre, en Irak, entre les médias américains, qui soutenaient la Jambouche, et les médias français, ce n'était pas le même type d'informations qu'ils donnaient. En fait, en Osaïr, en 1997, lorsqu'on présumait des Bani Amulengue pour déstabiliser le régime de Momboutou, ce n'était pas les mêmes informations sur le terrain. En réalité, comme je vous l'ai dit, l'information est dévoyée à des causes politiques, ou parfois idéologiques, ou économiques. On ne doit pas être naïf. Donc, au-delà même de la communication, l'information est utilisée à toute fin. Un état doit être fiché là. Le président vient de mettre un peu le point sur les yeux. Mais après, on ne peut pas s'arrêter là. Pour moi, du secteur, on ne peut pas s'arrêter là. Il faut aller plus loin. Réfi, on leur va avoir du Burkina, peut-être du Mali, du Sioux, des Chaffran, des Vincas, tout ça. Ça ne suffit pas. Le texte à l'Italien vide, les viages, ils vont, c'est la planète. Ils ne savent pas au Burkina, mais le Burkina-Bé capteront à Réfi. Les Béinois capteront à Réfi, si on les renvoyait. Donc, le point n'est pas Réfi, Réfi dans son monde. Et vous qui consommez, Réfi. C'est là la question. J'entends des gens qui disent, moi, je ne recoute même plus les médias, Bélin, moi, c'est Réfi. Moi, je dis, mais moi, quand je regarde, je dis aux pauvres deux, moi, je dis, mais pauvres deux, je ne vais pas passer d'autres organes, mais il y a plus de 20 ans que moi, je sais, comment les médias fonctionnent. J'enseigne aujourd'hui les gens, j'enseigne des modèles médiatiques. Je sais de quoi il est question. Beaucoup s'improvisent communicateurs, journalistes, parce que ce n'est pas d'entrée facile. Et bon, voilà, c'est tout ce qui vient de l'Europe, je donne tous les moyens. Non, c'est tout ce qui vient, à bon mentir, qui vient de loin, de la dâche. Donc, pour moi, le problème n'est pas Réfi. Le problème, c'est le nom de l'État. Donc, il y a de nouveaux champs d'État. Donc, pas tout le talent. Je ne sais pas, les modèles, ici, des coups d'État militaires, ne me plaisent pas trop. Mais, c'est des réalités qui sont là. Le problème, Bajou, on fait partie d'un nouveau visage de l'univership africain. Donc, s'ils peuvent essayer de pousser loin, il faut une cette Afrique qui s'est réfléchie, comme un grand, qui s'est fait petit, qui s'est analysé plus loin, sur le long terme, qui sait qu'aujourd'hui, on n'aime pas grand-chose et qu'on doit travailler vers la promotion des valeurs du travail, comme les gens l'ont fait en Amérique du Nord, pour être ce qu'ils sont aujourd'hui. Comme les Allemands l'ont fait après avoir été mis au pilori, première guerre mondiale, deuxième guerre mondiale. Mais aujourd'hui, l'Allemagne est la première économie de l'Europe centrale. Alors, pourquoi ? Pas nous. Voilà, moi, je pense, la révolte, cette situation doit nous amener à nous révolter. Debout, comme on dit, avec Abbé César. Il faut être debout. Debout et libre. Mais ça, ça ne doit pas être des paroles. Ça doit être exact. La question du remanément ministériel qui a revenu au cours de la conférence de presse conjointe se tenue entre le président nigérien et le président béninois Patrice Talon. Patrice Talon qui dit ceci, on ne change pas l'équipe qui gagne. Oui, écoutez, j'ai suivi. Et bon, ça rejoint un peu ma lecture. Pour moi, ce débat ne devrait pas venir, c'est parce que nous avons été habitués à cela. Donc, Patrice Talon est à son droit, par ailleurs. Il est élu, président de la République, chef de l'État, chef du gouvernement. Et c'est lui qui décide de quand il nomme ses ministres, de comment il fiche les attributions, de quelle mission il les investit. Ils sont responsables uniquement devant lui ils fixent leur mandat, ils mettent fin à leur mandat. Donc, c'est lui seul que nous avons élu, c'est lui que nous connaissons. Alors, s'il estime que l'équipe qui est là n'a pas besoin de changer, mais tant mieux pour lui et tant mieux pour l'équipe. Après, le gestionnaire de recherche, je me suis. Après, dans le risque que je suis, il peut avoir des idées. Parce que bon, oui, ça c'est une évidence. Nous sommes habitués à ça. Dans le système, ça ne repose sur rien. Ce n'est pas comme une équipe de football. Je pense qu'il y a des gens qui attendent qui sont à la porte légitimement. Quand vous militez, ça peut être appelé à exercer le pouvoir. Donc, tous ceux qui ont mérité pour le PR, pour le BR, s'attendent légitimement à militer, à être appelé à la gestion. Que juste un groupe l'ait pour 10 ans dans un pays où nous connaissons le taux de mentalité, l'expérience de vie, on peut comprendre aussi que les gens ne soient pas contents. Mais le chef a décidé. Il est élu pour décider. Et il a décidé. Il faut faire mauvaise fortune. Bon cœur. Merci de nous avoir suivis. C'était Palon aux gouvernances de ce mardi 14 mars 2023. Retrouvez-nous sur l'ensemble de nos plateformes digitales. Notre site internet www.etlebénin.com Notre page Facebook E-Télé en direct. Notre compte Twitter E-Télé Live. Notre compte YouTube E-Télé Bénin via notre application US et Android. E-Télé Bénin. Très bonne journée à toutes et à tous.